Pour votre dernier CD ? Oui, beaucoup de titres de... Deux, trois titres. « Blow in the Blues Away » par Boris Silver. C'est plus difficile avec les images. C'est plus difficile, oui. C'est plus difficile. Vous avez plus de règles, vous avez plus de règles à suivre quand vous faites la musique pour le film. Il y a beaucoup de règles à suivre quand on compose de la musique. C'est très collaboratif. C'est très collaboratif. C'est collaboratif avec le réalisateur. L'organisateur est à côté de vous. Il y a un moment, il dit « Mais moi, ça ne va pas ? Comment ça se passe ? » Le directeur a souvent une idée de la musique, de comment il veut le sound. Parfois, il ne peut pas être la même que vous le entendez. Le metteur en scène, il a la seule idée dans l'athlète, qui n'est pas forcément la même que celle du musicien. D'avoir toujours regardé des films, je ne citerai pas de qui, et de la musique, on est imprégné quand même d'une certaine musique, d'une certaine rythme. Pour s'occuper du film, vous avez été influencé par les scores du film ? Oui, très bien. Ennio Morricone, et John Williams, et je ne sais pas, beaucoup d'autres. Oui, j'ai grandi en écoutant la musique du film. Il a grandi en écoutant la musique du film, donc ça l'a influencé dans « ça va ». Je pense que vous voulez savoir si ça a influencé votre façon de composer ? Probablement, oui. Naturellement, oui. Et là, vers quelle tendance vous allez vers la musique ? Quel est le jazz ? Si on peut expliquer ce qu'est le jazz. Pour vous, tiens, c'est quoi le jazz ? Par exemple. Je pense que j'ai... Quelle définition de jazz pour vous ? Et quelle direction vous êtes en jazz ? Si il y a une définition. Oui, je veux dire... J'aime bien beaucoup de ces types de musique, beaucoup de ces types de jazz, et de la musique de la monde. J'ai beaucoup d'influence de la musique des années 50 et 60 de jazz. J'adore la musique de l'Afrique, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Ouest, et du Moyen-Orient, et beaucoup de place. Vous prenez des notes quand vous allez à l'étranger, dans certains pays ? Oui, je pense que... C'est toujours inspiratif, de travailler, et de entendre la musique. C'est très inspirationnel pour lui. Il trouve beaucoup d'inspiration dans les voyages. Comment on peut expliquer que, depuis quelques années, la basse, il y a Marcus Miller, il y a Avishé Cohen, et moi, il y a Abou. Comment c'est arrivé que la basse soit plus intéressante qu'avant ? La basse est en train. Il y a beaucoup de jazz musiciens, beaucoup de bass players, de grandes stars, comme vous, Marcus Miller. Comment vous expliquez ça ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a toujours beaucoup de musiciens, qui sont bass players, même depuis des années, mais je pense qu'il y a encore plus depuis les années 70, depuis les années 70, et maintenant, il y a encore plus d'instruments dans le front. Tu penses de gens comme Jacob Astorias, Stanley Clark, Stanley Clark, Stanley Clark. La première personne, c'est dans les années 60, avec Charlie Wingus, Stanley Clark, Jacob Astorias, etc. Voilà. Oui, alors moi, en dehors de la musique, qu'est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous aimez, je ne sais pas, aller au théâtre ? Quand vous venez, d'aller dans un pays, dans une ville, vous faites quelque chose en dehors de manger, de dormir ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je voyage ? Quelle est votre occupation en dehors de la musique ? Je ne sais pas, la musique me garde beaucoup et je suis très occupé. Tu es très occupé avec la musique déjà. Oui, il semble que je suis toujours en dehors de la musique. je veux, vous savez, certains sportifs, certains sportifs, comme le ski, et, vous savez, je joue un peu au tennis, je fais du ski, comme toi, tu vois. Moi, demain, je joue au tennis. Mais, je pars bientôt dans une course. Dommage. C'est difficile, vous jouez demain ? Demain et demain. Vous lisez, vous avez des lectures préférées, des bandes dessinées, ou des, 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 des... What is your favourite de lire matters ? Le lire ? Le lire, oui. Je gosto d'inviter de lire le voyage ? de la peinture Tamera d'Olympica. Il aime lire les biographies en ce moment, il lit celle de Tamera d'Olympica. La peintre Tamera d'Olympica, voilà. Et la dernière question, je m'en souviens plus. Vous habitez ici à Nice? Oui, j'habite en Thibes. J'ai étudié avec Bunny Brunel. Vous connaissez Bunny Brunel? Oui, je connais Bunny Brunel. Qui? Bunny Brunel. Bernard Brunel. Oui, Bernard Brunel. Il vit à Los Angeles. Je le connais, je le connais. J'étais dans le studio avec Didier Lockwood. Oui, bien sûr. Oui, j'ai étudié beaucoup de ans avec lui. Il a étudié beaucoup beaucoup d'années avec Bunny Brunel. Bunny Brunel, c'est pas lui qui est avec... Cucoria ? Il était avec Cucoria avant. Cucoria, oui. Il n'a pas appris avec la chanteuse, McLaureen. Ah, je ne sais pas, non. Et la dernière question, je m'en souviens. Ça y est, maintenant, pourquoi? Pourquoi vous avez choisi de vivre le plus souvent en France et à Paris? Non, je pense que le public français, c'est très apprécié du jazz et beaucoup de musique et beaucoup d'équipes de musique. L'endroit de la musique ? Non, c'est toujours un plaisir de jouer à France. Ah, oui, j'habite un petit peu, un peu, entre Paris et les Etats-Unis. C'est drôle parce que votre père, il y a 20 ans, j'avais vu un article, il disait la même chose. Il disait, les Français, le jazz, c'est les Français qui aiment le mieux le jazz. C'est là où ils les comprennent, c'est drôle. Vous dites ça aussi. Oui, c'est eux qui le font. Mais c'est les Américains qui le font. Merci de votre chantier. C'est mon plaisir. Merci beaucoup.